On peut avoir les meilleurs aménagements, si demain on n'accompagne pas les gens pour savoir faire du vélo, monter sur vélo, acquérir un vélo, on aura loupé notre mission. Donc c'est important d'avoir les deux aspects. Bonjour, Mathieu Fayère, je suis conseiller municipal de la ville de Saint-Nazaire. Je suis en charge de la politique de la ville et des mobilités actives, donc piétons, vélos. Alors le vélo et la marche est un enjeu prioritaire pour nous au niveau de la ville de Saint-Nazaire. On voit bien que la ville est en pleine évolution et c'est un objet qui nous paraît intéressant de mobiliser, notamment dans la question des transitions. Et accueillir ce séminaire sur Saint-Nazaire était une vraie opportunité de mettre en avant cette thématique et notamment au regard des habitants des quartiers prioritaires. C'est une population qui a moins accès à un vélo, qui a une marche un peu plus subie que dans les autres quartiers. Et donc c'est important pour nous de prendre en considération ces enjeux et d'essayer de travailler à des solutions dans le futur pour essayer d'améliorer ça. Alors on a passé une très belle après-midi ensoleillée avec deux visites. Une première visite sur les aménagements urbains du quartier de la Tréballe, un projet de rénovation urbaine qui intègre toute une volonté de coulée verte qui doit permettre les aménagements pour la place du vélo et du piéton. Et une deuxième visite plutôt sur un pôle vélo que nous mettons en œuvre sur Reton, un quartier prioritaire de la ville dans lequel nous allons avoir un pump track, des pistes vélos, l'ensemble des acteurs du vélo qui seront regroupés en un même lieu pour visibiliser la place du vélo dans la ville. Effectivement l'atelier mobile était présent sur le premier atelier. Cet atelier mobile est un dispositif qui permet de faire de la concertation et donc d'aller à la rencontre des habitants. Il nous paraît important dans une politique publique de pouvoir embarquer forcément les usagers et les habitants. Une expertise d'usage est forcément primordiale et donc il est important pour nous d'avoir ces réponses sur ce qu'attendent les habitants, comment on peut travailler avec eux et comment justement lever les freins pour les embarquer dans cette politique publique qui est le développement des modes actifs vélo-piétons. Alors il y a deux priorités et il y a je dirais même deux axes en fait pour développer une politique pour avoir une ville plus cyclable et plus marchable. La première forcément l'urba. C'est important de sécuriser, d'avoir des pistes sécurisées, l'accessibilité, des trottoirs, etc. Donc toute la partie urba est forcément primordiale. Cependant on peut avoir les meilleurs aménagements si demain on n'accompagne pas les gens pour savoir faire du vélo, monter sur vélo, acquérir un vélo, on aura loupé notre mission. Donc c'est important d'avoir les deux aspects et donc c'est tout le travail aussi de sensibilisation à travers le savoir rouler à vélo, comment accompagner les bailleurs sur la mise en place d'outils pour sécuriser ses vélos, pouvoir accéder à une tarification solidaire qui permet d'accéder à un vélo, de pouvoir avoir des espaces pour sécuriser ses vélos. Voilà, c'est tous ces sujets qui sont à travailler de manière concertée pour résoudre la complexité du développement du vélo dans les quartiers.